C'est l'heure de la vente, c'est l'heure de la vente, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de la vente Et bien bonjour à tous c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur House Flipper, j'espère que vous allez bien Et oui aujourd'hui c'est l'heure enfin de la vente de notre toute première maison qu'on avait acheté Il me semble environ 26 000 euros et j'ose espérer qu'on aura du coup un bénéfice d'au moins 10 000 euros Allez je croise les doigts Donc alors aujourd'hui au programme je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pu faire Parce que oui j'ai fini de la meubler, j'ai fini de peindre les murs, de la nettoyer Et là vous allez me dire mais pourquoi tu l'as pas fait avec nous bon sang de bonsoir Galax ou nous sommes avec toi nous on attend que ça Alors oui j'aurais pu faire avec vous mais je me suis dit tu vois parce que je réfléchis un petit peu Oui ça m'arrive, oui oui c'est rare mais ça m'arrive Je me suis dit pourquoi on ne vendrait pas rapidement dès le début de la vidéo cette maison Voilà pour vous montrer un petit peu la fonctionnalité justement de la vente aux enchères Parce que je trouve que c'est super intéressant et j'ai envie de vite vous le montrer Et avec l'argent que va nous rapporter cette vente Déjà qu'on a 30 000 euros grâce aux missions qu'on a pu faire avant Et bien écoute on va s'en racheter une deuxième On va s'acheter une plus grosse maison Et je pense que c'est juste une super idée Voilà donc du coup on va commencer la rénovation mais d'une deuxième mission De zéro parce qu'effectivement la maison à mon avis va être en complet débris si je puis dire Et donc on la rénovera de zéro aujourd'hui et maintenant que je maîtrise un peu plus les différents éléments Et que je peins plus vite etc et bien on pourra rénover cette seconde maison aujourd'hui plus vite Et bien écoutez je vous fais visiter effectivement la toute première maison qu'on a pu acheter Alors regardez vous voyez que ça a beaucoup changé Avant toute chose remarquez que les portes ont été changées J'en ai acheté des toutes neuves et je ne suis pas mécontent franchement de mes portes Elles sont plutôt stylées et très très propres Alors souvenez-vous ça on l'avait fait ensemble en vidéo Donc j'avais peint cette chambre en bleu J'avais mis un lit, une chaise, un bureau Voilà j'avais monté également le radiateur Alors au niveau du salon ça a beaucoup changé Parce que le salon si vous ne vous en souvenez pas Je vous invite à aller voir les vidéos où justement on avait commencé à la rénover Les murs étaient dégueulasses T'as l'impression qu'il y avait Rambo qui était passé Tu vois qu'il y avait tout canardé C'était complètement horrible Et là regardez donc j'ai repeint Alors il me semble que c'est de couleur Attendez je vais reprendre Au niveau justement des peintures C'était de quelle couleur ça ? C'était la couleur non pas café au lait Non pas jaune soleil C'était pêche velours Voilà c'est la couleur pêche velours Et dans la cuisine j'ai choisi une autre couleur qui s'en rapproche un petit peu Mais qui est un peu plus claire Justement pour faire la différence entre le salon et la cuisine Alors regardez nous avons ici donc le meuble télé Evidemment avec la télé Nous avons une petite table basse Et enfin le canapé Bon qui prend un petit peu trop de place Effectivement il faut passer par dessus Pour aller manger Ou aller faire la cuisine Ou prendre sa douche Donc c'est un peu abusé Mais j'ai pas le choix Vraiment l'intérieur est trop petit C'est pour ça que je préfère vous montrer Effectivement une plus grande maison Je pense que ce sera plus intéressant Et plus facile aussi pour se déplacer Ensuite nous avons une table Donc voilà pour manger Avec deux chaises Parce que oui je suppose qu'effectivement Dans cette maison Soit c'est pour une personne Soit c'est pour un couple Mais c'est vraiment pas pour une famille D'ailleurs on le remarque à gauche Vous avez les personnes qui sont intéressées par la maison Il y a un couple de personnes seniors Mais tous les autres c'est vraiment des célibataires Voilà donc du coup C'est vraiment une maison Pour une à deux personnes Maximum Alors vous remarquez que Au niveau du carrelage Je n'ai pas pu le changer Alors c'est pas que j'ai pas voulu C'est vraiment que je n'ai pas pu Je ne sais pas comment faire J'arrive à modifier les murs Mais je n'arrive pas à modifier Le sol de la cuisine Donc voilà pour l'instant Je n'ai aucune idée de comment on fait Le jeu ne me le dit pas Voilà peut-être qu'on ne peut pas Peut-être que c'est pas encore disponible Tout simplement Alors les portes vraiment toutes propres Là au niveau de la peinture Il me semble que c'est Alors j'essaie de vouloir trouver la peinture Il me semble que c'est peut-être pêche claire Je ne suis pas sûr C'est peut-être pêche claire Je pense que c'est pêche claire Parce que ça me paraît effectivement A peu près de cette couleur là En tout cas ça se rapproche un petit peu De la couleur que j'avais dans le salon Mais en un peu plus clair bien sûr Voilà alors qu'est-ce qu'on a On a un frigo On a la gazinière On a la hotte Nous avons Eh oui ça c'est le classeur de recettes Bon évidemment c'est gadget Mais je trouve que c'est sympa Puis c'est réaliste On a tous un petit classeur tu vois On a des petites recettes Ensuite les couteaux bien évidemment L'évier et petits meubles Avec effectivement plan de travail Ensuite on arrive à la douche Évier Bon ça on l'avait déjà vu On l'avait fait ensemble Donc en gros qu'est-ce que vous n'aviez pas vu Vous n'aviez pas vu les changements de porte Vous n'avez pas vu également changements de lustre Bon j'ai mis les mêmes quasiment partout Et petite horloge aussi Ouais que j'ai rajouté Je trouvais ça sympa dans une cuisine Souvent on a une horloge comme ça Et voilà la cuisine aussi que j'ai rajouté Alors attention on est vraiment dans une maison A petit budget Du coup il n'y a pas grand chose Voilà je vous le dis Il n'y a vraiment pas grand chose C'est pas une cuisine de fou Un îlot central et tout et tout Voilà c'est vraiment très très simple Mais en tout cas voilà C'est bien posé Le jeu a bien pris en compte Qu'il y avait une chambre à coucher Un salon ici Une cuisine et une salle de bain Parce que oui Ce qui n'est pas évident je trouve A faire comprendre au jeu C'est que telle pièce C'est ça Tu vois par exemple Pour faire comprendre au jeu Que le salon c'était le salon Et bien ça a été compliqué J'ai dû absolument rajouter Et le meuble TV La TV Et la table basse Et le canapé Etc Voilà c'est pas évident De faire comprendre au jeu Que telle pièce C'est le salon Que ça c'est une chambre Etc Il faut justement Amener des éléments Pour lui faire comprendre Au bout d'un moment Bon il capte Mais voilà mine de rien Il faut passer à la caisse Allez bah écoutez On va tenter maintenant De vendre cette maison Et on ira directement En acheter une autre Alors maison achetée Pour effectivement 26 227 euros Le terrain autour de la maison A une surface de 944 mètres carrés La maison a une surface De 36,94 mètres carrés La maison a 4 chambres Oui donc 4 pièces C'est ce qu'ils veulent dire Dispose actuellement D'un budget de 30 826 euros Le temps de travail passé En cette maison Est de 3h11 minutes Et 46 secondes Ouais non Je crois pas être Je ne pense pas avoir passé 3h dans la maison Mais si tu le dis C'est possible Parce que vraiment Je vous le dis Je l'ai fait de mon côté J'ai peut-être pas vu le temps passer Bon alors Débuter la vente aux enchères C'est parti On va voir un petit peu Comment ça se passe Alors George J'aimerais louer cet appartement A deux personnes Alors c'est bien Qu'ils aient Un endroit pour dormir Il me propose 30 000 euros Quel est le locataire Apprécie quand il y a Deux salles de bain T'es bien gentil Je ne comprends pas A quoi pourrait bien Me servir cette cuisine Bah à te faire à manger C'est un peu d'avoir Un endroit où dormir Je voudrais qu'il y ait Une chambre dans ma maison Mais une seule Bah il n'y en a qu'une Chang Bah il n'y en a qu'une seule C'est trop bizarre Je ne voulais qu'une chambre Pas deux Mais il n'y en a qu'une Excuse moi mais je suis seul Alors j'ai pas besoin De deux chambres Il y a trop de chambres J'ai besoin d'une chambre Et pas de deux Il manque un espace personnel Juste pour moi Alors lui il me propose 35 000 Il y a un truc qui m'étonne C'est qu'il me dise Qu'il y a deux chambres Alors que non Il y a le salon La salle de bain La cuisine Et une chambre C'est très étrange en fait Qu'il me dise Qu'il n'y ait que C'est bizarre Bah écoute en tout cas On va en retirer 35 992 euros Ce qui fait un bénéfice De 7 000 Je suis un peu déçu Je m'attendais peut-être A un bénéfice De 10 000 Mais c'est pas grave Écoutez on va bien sûr Accepter l'offre de Raphaël Le gagnant Ah on peut négocier Attends je peux négocier Et proposer un prix supérieur Ah c'est pas con ça Non mais on va pas négocier On va accepter Parce que je pense Qu'on a suffisamment Effectivement d'argent Donc voilà On gagne ses sous Je gagne un succès Alpha mal Ça fait plaisir Et donc ouais Non j'ai pas compris Pourquoi il me considérait ça Comme une maison A deux chambres Alors qu'il y ait deux chambres Alors qu'il n'y en avait Qu'une seule C'est étrange Mais enfin bon Alors acheteur Quelles sont tes impressions Après la vente aux enchères Si avant la prochaine vente Tu voulais des informations Sur les acheteurs J'ai enregistré tes notes Sur eux Sur la tablette Ah bah voilà Mais c'est ça que je voulais Moi depuis le début Alors peut-être que dans le jeu Ils ont fait en sorte Que la première vente Soit compliquée Justement c'est sûrement ça Alors voyons voir Ah oui Donc là maintenant Par contre la famille Jean-Jean La famille Jean-Jean C'est par contre C'est une famille Donc attention Il faudra une plus grosse maison Mais donc je pense Qu'on n'est pas prêt De pouvoir aller loger Mais regardez effectivement Tous ceux qui ont participé A la première Et bah on a les informations Voilà de ce qu'ils aiment De ce qu'ils n'aiment pas Donc c'est plutôt pas mal Voilà au moins comme ça On est au courant De ce qu'ils recherchent Ok Bon bah écoutez Ce qu'on va faire On est donc à 66 000 euros C'est parfait Presque 67 On va s'acheter Une deuxième maison Bah oui Parce qu'on a le budget Donc c'est parti Alors à vendre Voyons voir On va acheter la plus chère Qu'on peut prendre Avec notre budget Et bah ça m'a l'air Celle-ci 105 mètres carrés Oh bah bien Bah c'est une maison normale alors Oh c'est génial On va vraiment pouvoir Se prendre une vraie maison Ça fait plaisir Attends je regarde Après ce qu'on a Ah ouais on a quand même Des waouh Eh bah écoutez Je pense qu'on va se prendre Celle-là La 54 000 euros 105 mètres carrés Ça me paraît pas mal du tout Euh ouais Je pense qu'on va se prendre ça Ah on dirait On dirait ma maison un peu Enfin la maison de mes parents Eh c'est fou Allez je vais prendre ça Bon pas totalement Mais en tout cas C'est un peu la même forme Sans le truc avec le toit Carrément à droite Ok Maison avec garage à rénover entièrement Evidemment Les meubles et la voiture Du précédent propriétaire Sont compris dans le prix Ah c'est bien Ah c'est cool Eh bah on y va C'est parti Tu as acheté une nouvelle maison Tu veux y emménager tout de suite Si tu préfères rester dans le bureau Tu peux aller dans la maison A tout moment en utilisant le portillon Bah j'y vais direct On y go Allez c'est parti On voit la voiture Par contre ça a l'air effectivement un peu cradeau dans le garage Je vois des cartons et des poubelles apparemment devant la maison Eh bah écoutez Rénovation de cette deuxième maison On a craqué On a acheté Alors quel dommage de voir se séparer Si tu ne veux pas mettre de maison en vente Peut-être Est-ce que tu préférerais y habiter Quand tu seras dans la maison achetée Appuie sur escape Et dans les options Tu auras la possibilité de transférer ton bureau Dans cette maison Tu pourras par exemple Vendre ton ancien bureau Ah ouais C'est vrai qu'on aurait pu faire ça aussi Mais le problème c'est que non Je veux pas parce que l'ancien bureau Il va valoir que dalle en fait Donc non vraiment Je pense que c'est pas intéressant Allez Bah écoutez On va virer tous les cartons C'est parti On fait le ménage Parce que c'est un petit peu dégueulasse Et effectivement Pour pouvoir vendre cette maison On est bien obligé De retirer toutes les salissures Et tous les détritus Ça c'est clair et net D'ailleurs regardez Oh Regardez le radar en haut à droite Regardez le radar Tout ce qu'il y a comme Oh putain Ça va être cradeau à l'intérieur Des toiles d'araignées Des étritus partout J'ai pas envie de rentrer J'ai peur Ça a l'air d'être n'importe quoi à l'intérieur Allez bon bah écoutez On y va Mon dieu Le garage qui s'ouvre Oh mon dieu Mon dieu Maintenir pour ramasser Non sérieux Attends On peut la bouger ? Non apparemment Je peux bouger la voiture Je peux la mettre dehors Ah merde Je peux pas la mettre dehors Elle me sert à quoi ? Et si je la revends Ça me rapporte combien ? 2000 euros Bah écoutez je vais la revendre non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je la laisse dedans ou pas ? Je sais pas si je la laisse à l'intérieur Bah écoutez pour l'instant On la touche pas Mais honnêtement Je sais pas si j'aurais pas Si je gagnerais pas A la revendre C'est une bonne question Le sac poubelle fou Ok bah écoutez On va tout ramasser en tout cas Et les acheteurs au fur et à mesure Vont nous dire Oh c'est propre Oh c'est mieux Il y a du mieux Alors honnêtement Moi je vous le dis J'aime bien faire les missions J'aime bien aussi Rénover les maisons Les préparer Parce que là on est en phase De préparation bien sûr Pour pouvoir la revendre Etc Mais c'est vrai que les missions C'est cool Parce que vraiment T'as un objectif Là aussi Je veux dire C'est toi qui te le crée Entre guillemets Donc ouais J'aime aussi les missions Du coup on va intervertir On fera je pense Un coup rénovation Un coup mission Etc Voilà Je pense que ça peut être Vraiment sympa Là on va Virer les bouteilles En tout cas voilà Je suis content de pouvoir M'occuper de mes propres maisons C'est plutôt cool On va remettre un petit peu Effectivement de l'ordre De l'ordre ici Parce que c'est dégueulasse Attends je peux nettoyer ça Ah ouais Pourtant ça passait dans l'autre pièce Bizarre Ça faudra le nettoyer aussi Petit carton Attendez j'ai le nez qui me gratouille Voilà c'est bon Ah ouais quand t'as le nez qui te gratouille C'est terrible Une masse Ok bon ça c'est juste du nettoyage à faire J'ai l'impression Ça c'est à ramasser Oh putain étoile d'araignée là-haut Ok je pense que le garage on est bon Dommage qu'on n'ait pas de jauge en fait par pièce Tu vois alors je suis d'accord C'est pas une mission Du coup il sera pas obligé de le mettre Mais dommage Qu'on n'ait pas cette indication Mais juste en tant qu'indication tu vois Attends je vais nettoyer le garage Ce sera fait Voilà On va le nettoyer parce que c'est vraiment crade On va nettoyer la bagnole aussi Ouais ça marche Ça aurait été plus réaliste d'avoir un karcher Parce que bon nettoyer une voiture comme ça au balai C'est quand même fortiche On va pas se mentir C'est quand même vachement fortiche Ok allez je nettoie tout ça N'oublions pas l'étoile d'araignée aussi évidemment Oh là là mais c'est vrai que Dans l'état dans laquelle ils laissent leur maison Ça me troue le cul Franchement rien que pour ça je devrais te payer Je sais pas combien quoi Rien que pour le nettoyage C'est fou quoi Ok bah écoutez c'est pas mal Ah oui mais je suis con on le voit sur le radar Les salissures en plus Attends Il y en a un dans le coin encore Un truc que j'ai pas vu en bas alors C'est bizarre Ah voilà c'est bon je l'ai eu Parfois on les voit pas vraiment On les voit mal Voilà il y en reste une par là Voilà au plafond C'est bon Donc là c'est lavé Impeccable C'est nettoyé Oh là 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 Mon dieu Mon dieu Mon dieu Bah vire moi toutes ces roues On est encore un petit peu dans le garage quand même là C'est un débarras Ouais c'est une sorte de débarras C'est le bordel On aime le bordel Alors la qualité des poubelles effrayant Mais je suis d'accord avec vous les gars Je suis vraiment d'accord avec vous C'est terrible Ok ce truc là On s'en fout un petit peu Ça on le sort aussi Et on va nettoyer Cet endroit dégueulasse Ouais c'est une sorte de débarras Où on range un petit peu tout ce qu'on veut C'est vrai que ça s'est beaucoup demandé aussi par les gens dans une maison Souvent on me demande Est-ce que tu peux me mettre un coin Où je peux ranger mes affaires et tout Et je comprends tout à fait Voilà Allez on va monter les radiateurs Alors on fait vraiment pièce par pièce Comme ça au moins Comme ça au moins C'est varié Alors radiateur nous allons On va aller dans tout ça On va pas s'embêter Radiateur Je pense que c'est le classique Comme d'habitude Clac Voilà Ça c'est vite fait à poser Donc voilà première vente de maison En tout cas avec notre première Petite baraque qu'on avait acheté 26 000 euros C'était bien bien le coup Ça n'a rien à voir avec celle-ci Qui est beaucoup plus Beaucoup plus grande Et qui est en fait au final Je trouve un peu plus comme la maison de tout le monde Tu vois C'est vrai que la petite maison d'avant Il y avait très peu de personnes Qui avaient une petite maison comme ça C'est vraiment tout petit Ou en général Ceux qui ont vraiment des espaces aussi petits C'est pas des maisons C'est plutôt les appartements tu vois Mais en maison C'est plus souvent des maisons de 100 mètres carrés Enfin de ce que je connais moi Que des maisons voilà De combien ? 26 mètres carrés Ouais Petite maison comme ça franchement C'est quand même moins répondu Euh Ok On va virer tout ça Tac 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 Ah apparemment Ouh c'est dégollant C'est décoffort Il y a décoffort Attends je vais faire le ménage un peu Parce que ça me rend dingue Non mais moi de voir ça Je vous jure c'est qu'un jeu vidéo C'est con hein Ce que je vais vous dire mais C'est qu'un jeu vidéo Même à travers un jeu vidéo Je trouve ça Ça me Je suis choqué Tu vois je suis choqué comme ces crâteaux Alors que c'est qu'un jeu putain C'est débile Attends Je vais nettoyer la fenêtre Non ça a l'air bon En plus c'est propre Allez mais écoutez On passe à l'aspirateur évidemment Allez venez par ici les kikis Dommage par contre Qu'on puisse pas améliorer l'aspirateur Parce que c'est vrai que Ah ils sont là tous hein Oh mais c'est dégueu Putain Ah j'arrive pas à les choper Attends je pense qu'il faut virer tout ça Attends je vais virer la table Ça me dérange en fait Merde Voilà Ah mais il y en a partout C'est dégueu Je déteste ce métier Je peux nu ici pour souffrir ok Attends Voilà Non mais c'est vrai quoi Wesh La planche là bas Y'a pas de place Sérieux Attends Y'a pas de place où mettre la planche Contre un mur Tu la mets contre un mur On s'en bat les couilles What Bah tant pis J'ai pas compris comment mettre la planche C'est trop bizarre C'est pas grave Allez aspirateur Et ouais Donc y'a un commentaire Qui m'a fait rire sur Twitter Je voulais vous en parler Y'a un abonné qui m'a dit Qui m'a dit Bah Galax heureusement que tu parles Pendant tes vidéos sur House Flipper Parce que c'est parfait pour s'endormir Ça m'a fait rire parce que Bah oui Mais les jeux de simulation C'est ça C'est génial comme série Enfin moi j'aime bien Mais c'est vrai que Par contre pour s'endormir Y'a rien de mieux Que les jeux de simulation C'est hyper calme Mais voyez aussi le bienfait Justement de ce style de jeu C'est que justement Tu peux jouer de ton côté Et ça te calme Ça te repose entre guillemets Voilà donc Moi j'ai envie de dire Chaque jeu a son utilité Et l'utilité des jeux de simulation Vraiment comme Euro Truck Simulator Etc C'est de passer un petit moment Tu vois au calme A rouler Ou là à nettoyer A construire Etc Donc je trouve que non C'est un type de jeu vraiment sympa Après faut le prendre pour ce que c'est Faut pas le prendre tu vois Pour un jeu Un gros jeu d'action A la Fortnite Ou des trucs comme ça quoi Et oui c'est C'est très différent quoi Allez c'est bon Je pense qu'on a chopé les cafards Le nid de cafards Il n'existe plus Par contre ça par contre Je peux pas le virer Ah si J'ai un indice Il faut que je le retire Quel désordre Oh là là Eh ouais Bah tu vois Ils sont contents En passant positif Quand ils voient que Je fais le ménage Ils sont conscients Que c'est du boulot Allez il y a plus de nid de cafards C'est bon Oh là là mon dieu On va devoir remettre ça en ordre aussi Putain les meubles Eh faut les vendre Bah ouais ça faut les dégager Non ? Ouvrir Ils sont complètement décalés les portes De toute façon là on va tout vendre gros Bien sûr Allez on vend tout là C'est tout pété Non mais je vends vraiment tout là Franchement Comme ce que j'avais fait dans la première maison Rappelez-vous dans la première J'avais tout vendu quoi Tous mes documents ne rentrent pas ici Ouais je sais mais t'inquiète pas Je te referai Je te referai les choses T'inquiète t'inquiète Je vends tout Y'a pas de cuisine séparée Mais attends Ça va arriver après Putain ils sont excités Bordel Alors ce qu'on fait aujourd'hui C'est qu'on va tout valdinguer Comme ce qu'on avait fait sur la première maison Et je pense qu'après On pourra commencer A s'occuper de tout ça sérieusement Ça aurait été marrant Quel bruit des assiettes qui tombent là Ça aurait été marrant Alors là il nous faudra Plâtre Attends Tu as besoin de plâtre Pour plâtrer les trous dans le mur Ah au fait J'avais pas mis de plâtre Dans la première maison Ah ouais Ça aussi c'est vrai Oh là là Alors attends On s'occupe bien évidemment De tout ça On va nettoyer le sol Ça par contre je l'ai pas viré C'est pas cool Voilà Balai Nettoyez-moi tout ça Je pense que c'est bon Maintenant il nous faut Faire l'étoile d'araignée restante là Il y en avait ici C'est bon La pièce a l'air propre Attends il y a des trucs là Attends qu'est-ce que j'ai pas vu ici Ah oui Je suis con Là Et ça aussi Il faudrait le virer Nickel Mais c'est pas ça D'accord C'est où alors Bizarre ça Par terre Ah oui J'avais pas vu Ah ok Ah j'aime bien quand c'est propre Moi ça c'est un truc Foulala Ça me démange Quand je vois que c'est ça Je n'en peux plus Je suis au bout de ma vie Hop Très bien On installe le radiateur Deuxième radiateur du jour Hop 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 Et vous me direz du coup si vous préférez qu'on s'occupe de nos maisons Et après qu'on tente les ventes aux enchères Ou alors quand on fait des missions Moi personnellement j'aime bien les deux C'est vrai que faire les missions c'est intéressant aussi Alors là on va essayer de faire le plâtre Alors on le fera après Il nous reste combien de pièces Il nous reste quelques pièces à faire Je vais m'occuper d'abord du ménage Et après on tentera de mettre du plat Parce que c'est vrai j'ai jamais vu ça encore Bah ouais J'ai jamais mis de plat dans une maison C'est une première Moi je mettais la peinture par dessus Alors forcément il y en a pas mal qui vont Qui vont dire Ouais mais Galax tu joues au jeu alors que tu ne maîtrises pas Etc Oui Ah mais c'est sûr Mais du coup Ce que je veux dire C'est que c'est un peu le but d'une découverte Tu vois là on fait un let's play Le let's play il faut savoir une chose les amis Pour ceux qui sont un peu casse bonbon C'est justement que le let's play c'est la découverte Voilà donc forcément on ne connait pas tout On fait des conneries Il y a plein de fails Surtout chez moi On va pas se mentir Mais du coup ça fait que Ça je le garde ou je revends tout Ouais je vais tout revendre gros Ouais je vais tout revendre Franchement je vais me faire pièce vide quoi Laisse quand même ça On ne sait jamais Laisse quand même juste l'étagère Mais le reste Ouais non ça c'est pas possible Ça c'est juste non quoi Non mais même l'étagère en fait Laisse rien Non mais je ne laisse plus rien Moi je vous le dis C'est pas possible J'enlève tout C'est tout dégueulasse Non mais au moins voilà On repart sur un chantier A9 tu vois où il n'y a plus rien Et un chantier propre Si possible évidemment Nettoie le plafond Voilà C'est tout prêt Oh c'est vite fait une pièce Tranquille Ça va être vite propre Comme ça après on pourra passer À l'aménagement Alors ce qu'on va faire Avant de poser les murs Les murs S'ils sont déjà les murs Avant de poser les meubles etc Nous allons bien sûr Faire tout ce qui est Peinture Évidemment Les murs Ok ça c'est fait Maintenant on va se retrouver De l'autre côté Voilà En fait les déchets C'est le plus rapide à faire Parce que c'est juste un clic C'est vraiment vite fait Hop 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 Ça par contre C'est à vendre Ça pareil Il est tout pourri Le tapis je l'aime pas Ça tu vends Ça tu vends Les vitres sont pétées Ah c'est vite observé Moi je te le dis C'est vite fait Une maison sans chambre C'est pas possible Mais t'inquiète Ils paniquent tous Regardez Ils passent en rouge Il n'y a pas de chambre Ça m'intéresse pas Mais attends Attends voyons Alors La pièce est propre apparemment Très bien On va rentrer là dedans Apparemment c'est crado C'est les toilettes J'aurais pu m'en douter Ferme Voilà Ça on va le vendre Nouveau point de compétence Nice Alors qu'est-ce qu'on a eu Comme point de compétence Ranger Tu vois la plupart des salissures Sur la mini-map Jette les poubelles à ta portée Ranger 75% plus rapidement J'ai amélioré la vision Tiens pour les salissures Comme ça moi j'aurai vraiment Beaucoup plus d'infos Ce qui est plutôt cool Est-ce que la douche Ça se nettoie Non elle est rouillée Elle est rouillée Donc il faudra se mettre Tiens une douche d'angle aussi Il faudra faire ça Ça c'est propre Je le laisse Ça c'est mort Ça c'est mort Et ça effectivement C'est propre On le voit Une maison sans salle de bain Bah si tu vois bien Oula Il faudra faire les murs Alors le parquet est propre Le parquet est propre Mais par contre C'est vrai que les murs Voilà Les plafonds Il suffit de retirer Les toiles d'araignée Et les salissures Et ce sera pas mal Par contre là il y aura Effectivement J'aime pas non plus le lustre Pour l'instant je le laisse Je changerai plus tard Mais je n'aime pas du tout le lustre On va poser les installations Donc tout ce qui est radiateur Évidemment Et pas que Parce qu'après il faut poser Des toilettes Il faut poser un évier Etc Etc Pour la salle de bain C'est le strict minimum Bien sûr pour se laver Je pense que le plus important Aux une maison C'est Salle de bain Enfin Salle de bain Cuisine chambre Du moment où t'as fait ça Après c'est bon Ouais Faudra faire aussi L'intérieur de la fenêtre Évidemment Ok Ensuite Qu'est-ce qu'on a posé La douche Ça on le fera après Niveau nettoyage Qu'est-ce que j'ai loupé C'est pas le problème A l'intérieur C'est à l'extérieur Le problème Écoutez je pense Que c'est propre On a dû faire toute la baraque Il n'y a plus de problème Du coup Les portes qui s'entremêlent C'est n'importe quoi Du coup il y a un truc là Qu'est-ce que c'était Je sais pas ce que c'est Que ce Ah oui d'accord Regardez C'est ça qu'il faut virer Très bien Je voyais ça sur le radar Je me disais Mais qu'est-ce que c'est Alors je fais un petit peu le tour Et une toile d'araignée ici Qu'il faudra virer à l'intérieur D'accord J'inspecte un petit peu Pour nettoyer bien comme il faut Il y aura également un truc par ici C'est à l'extérieur Ou c'est à l'intérieur C'était ici D'accord Sur la fenêtre Très bien Il y aura un radiateur à poser Eh bien écoutez On va le poser Mais sinon c'est propre En extérieur Et en intérieur Ça a l'air plutôt pas mal Il me restera ici Si je dis pas de bêtises Ici une toile d'araignée Non ? Elle est où la toile Elle était à la fenêtre Ok Je l'ai pas vue Mais elle y était Très bien Bon alors Il nous reste un petit radiateur à poser C'est pas au garage Non c'est pas au garage Puisque je retrouve ça Voilà Radiateur ici On fait au moins ça Et puis après pour ce qui est douche Etc On ira directement le faire Hop En tout cas on commence Voilà A remettre ça au propre C'est parfait Les installations On va essayer de sélectionner une douche Alors par contre il faut trouver une douche Effectivement Une douche Une douche Une douche D'angle Si possible Alors voyons voir Je vais donc dans salle de bain Très logiquement Salle de bain Là il me faut une douche à installer T'as pas une douche spéciale non ? Attends mais il n'y a pas de douche particulière Attends c'était une douche d'angle non ? T'as pas autre chose ? Comme c'est pas varié niveau douche Attends sérieux ? T'as pas autre chose ? Eh j'ai pas autre chose comme douche ? Attends je vais dans tous Si je marque douche Douche Eh bah non j'ai que ça les gars Oh Comme on est limité au niveau des douches Eh bah écoutez j'ai pas de choix Bon au moins elle sera neuve Ah c'est dommage vraiment que dans le jeu Ils n'ont pas mis plus de Plus de variété Ah c'est con Ah ouais Ah je suis déçu un peu Ah ça manque Parce que c'est vrai que tu prends un jeu par exemple Comme les Sims Alors attention c'est pas aussi poussé peut-être au niveau de la De la mise en place des trucs C'est vite fait comme ça c'est posé direct Mais par contre t'as beaucoup plus de choix Ah je suis déçu Franchement Allez en tout cas je pose ceci Voilà je fais tourner Très bien Visse moi tout ça mon grand Et donc ouais moi c'est vrai que la décoration c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup Moi j'aime bien quand c'est vraiment joli Quand c'est classe Quand c'est propre Attends qu'est-ce que je dois faire là Ah oui Et c'est vrai que ça m'intéresserait Voilà alors pas forcément ce jeu là Parce que bon Au bout d'un moment peut-être que On le voit il n'y a pas tellement de C'est pas qu'il n'y a pas de possibilité Il y a plein de choses Il est super Mais ça manque de meubles Ça manque encore de contenu Mais sinon À part ça Ça me donne vraiment envie de m'investir Sur un jeu de type décoration Franchement ça peut être génial Et comme ça ça peut même t'aider après Pour ta future décoration Ta maison à toi et tout C'est franchement bien Ok Hop 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 Ça donne des idées quoi Enfin je pense hein Nickel On visse cette partie là La douche sera posée Après donc ce sera l'évier Pourquoi j'aurais pas pu commencer Par le vis de gauche Hein ? C'est pas normal ça ? Attends Comment je fais là ? Ah oui comme ça Tu rentres le bas Et voilà La douche est là J'aurais bien aimé avoir une douche Quoi que c'était comme ça tu penses ? Non je pense pas que c'était comme ça C'était Ça avait l'air arrondi Vraiment c'est pas grave Ok Lévier Mais je suis con lévier il y est Donc là il faudra peut-être Ah oui le sèche-main non ? C'est une connerie comme ça Là il me faut Le lave-linge Ah ouais le lave-linge c'est vrai Alors il me semble c'est dans électroménager Lave-linge à installer En fait il n'y a pas de choix pour la douche et le lave-linge et tout Ça reste un modèle unique C'est complètement débile Ça aurait été marrant tu vois qu'il y a des vraies marques aussi Ça ça aurait été bien Moi c'est ce que j'aimais dans les jeux type Allez même je vais dire une connerie Mais même un jeu qui n'a rien à voir comme SimCity C'est ce que j'aimais dans ce type de jeu C'est que tu as des modes sur PC Tu vois que tu peux mettre par exemple Moi je me souviens du Gaumont Tu vois tu voulais mettre un bâtiment Tu mettais le Gaumont Donc un vrai cinéma quoi Là ça aurait été bien de pouvoir mettre Une boche ou une connerie quoi tu vois Ça aurait été marrant Allez Pareil pour les fours et autres Et autres objets Ça aurait été sympathique Hop Connexion D'ailleurs ça serait marrant tiens S'il y a une gestion de la connexion dans le jeu Style pour installer la fibre Ça rajouterait de la valeur à la maison Si on est fibré ou pas Ce serait bien Ok voilà ça s'est installé Et il nous reste donc à mettre Les toilettes Bien sûr Putain mais c'est hyper serré dans cette Dans cette salle de bain C'est grave trop serré Alors Toilette Merde ça marche pas d'accord Installation C'est où déjà électroménager je pense pas Non c'est pas un électroménager Hum Ah c'est dans la salle de bain je suis bête C'est dans la salle de bain VC standard compact On va plutôt prendre les compacts hein Euh voilà c'est mieux Le plus petit possible Nickel Et on l'installe évidemment Bon ça c'est plus vite fait il me semble Voilà Tu mets le bac Clac 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 Le capot Et c'est bon Nickel Voilà bah écoutez Déjà au niveau de la maison C'est tout propre Bon par contre faut que je vende encore quelques trucs hein Le tapis par exemple ça c'est pas possible Attends je peux pas le sortir le tapis Sérieusement Non je peux pas sortir T'es pas sérieux Ils sont dégueulasses Mais je veux les sortir moi les tapis pourris là Faut pas déconner quand même Je veux pas laisser ça dans la maison quoi Ouh là par contre c'est tout ouvert Attends Referme moi tout ça Là c'est pour sortir Ok Bah écoutez En tout cas déjà C'est tout propre Voilà C'est pas mal Et là apparemment il faut mettre du plâtre C'est intéressant tout ça quand même hein Eh oui Tu as besoin de plâtre pour plâtrer les trous dans le mur Et c'est ça en fait le problème Peut-être qu'il y avait avec la première maison Enfin c'était pas vraiment un problème Mais en gros ça veut dire que le travail N'était pas complètement fait De manière on va dire Parce que voilà J'ai l'instrument Enfin je peux m'en servir Et on peut acheter du plâtre Attends je vais en prendre Ça coûte 28 balles On va essayer Et là peut-être que si je remets du plâtre Attends Ah voilà Nickel Là voilà je peux peut-être maintenir Ah Ah ouais D'accord 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 Tu m'en diras Attends Oui bah c'est assez évident C'est vrai Maintenant qu'on y réfléchit C'est assez évident Mais il y a très peu de trous Ici apparemment Ok C'est pas partout Et donc du coup Mais ça faisait rien Parce que vraiment J'avais remis de la peinture directement dessus Et ça n'avait absolument rien changé C'est fou hein J'avais mis la peinture directement par dessus Et je suis sûr que je pourrais le faire Du coup Je pense que le jeu te dit Voilà c'est mieux C'est réaliste de mettre du plâtre Quand il y a des trous Par contre T'es pas obligé Tu peux directement remettre de la peinture par dessus Et on voit pas de différence C'est vrai hein Mais bon c'est réaliste de remettre du plâtre quand même Quand il y a des trous c'est logique Hop D'accord Bon Je pense pas qu'il faut plâtrer un autre endroit Ça m'a l'air plutôt pas mal Ouais il n'y a pas d'autres trous hein C'est encore Ouais blanc Il n'y a pas du tout d'autres trous Je voulais voir Et là je vais pouvoir repeindre du coup cette pièce Je choisirai du coup la couleur la prochaine fois Et je pense que les amis On la rénovera la prochaine fois Là on est vraiment clean On passe sur une bonne base Et ça c'est cool Faut changer les portes Mais les gars Faut changer les portes là Attends La porte d'entrée c'est bon Mais les portes internes Attends Mais non mais c'est pas possible Non mais là Vraiment Voilà on va repartir vraiment sur de bonnes bases Moi je vous le dis Bon allez Allez Par contre ce tapis je peux pas l'enlever c'est normal ? Sérieusement ? Je peux pas enlever ce putain de tapis ? C'est moche putain C'est moche Faudra faire la tapisserie du Enfin la peinture de la salle de bain Elle est bonne celle là ? Non non Faudra la changer Voilà Bah écoutez Je vous présente Ta maison sans porte Bon Bah écoutez les amis Sur ce On se retrouve la prochaine fois Et je pense qu'on fera pas de mission Je pense qu'on va continuer Voilà la rénovation Ça c'est moche Je pense qu'on va continuer la rénovation Et on passera à l'action Parce que là vraiment On a fait que la partie Soyons honnêtes Que la partie nettoyage de la maison Et ouais Maintenant il reste toute la partie action Où nous allons Mettre les meubles Faire les murs Etc Et on a du boulot Ok oui Allez Abbé écoutez On s'arrête là Merci à tous d'avoir assisté cette vidéo Je vous dis à très bientôt N'oubliez pas de liker Ça me fait toujours plaisir Et à très bientôt C'est tout le monde Sous-titrage ST' 501